bonjour à tous j'espère vous allez bien aujourd'hui je vous fais une vidéo unboxing de moules résine alors je vous explique j'ai été contacté par une boutique de chez ali donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos vous allez retrouver tous les liens dans la barre d'infos donc j'ai reçu essentiellement des moules résine puisque j'ai été contacté pour cela donc là c'est un moule pour faire des décorations avec le petit mot de family et un petit coeur au milieu donc je vais essayer de faire de la place parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de moules dans ma maestrie j'ai reçu le love donc vous pouvez mettre des petites lampes à l'intérieur faire des décorations mettre des inclusions de fleurs voilà c'est pour la résine love avec le petit coeur au milieu je sais que vous sortir les gros je vous sortirai les petits après celui là c'est un gros moule sans griller avec une tête de mort au milieu si je ne me trompe pas voilà je vous le montre il ya une grosse tête de mort au milieu et après il ya plein de décor de tête de mort tout autour alors moi je dis un cendrier mais ça peut être un vide poche donc voilà pour ceux qui aiment les têtes de mort un très très grand moule comme ceci je pense qu'il allait être plus petit alors j'ai reçu des moules avec des petits coeurs donc ça c'est sympa pour faire des petits bijoux en pétri ou pour faire des petites décorations que ce soit la résine transparente ou la résine polyrétane voilà moule aussi pour faire des petits cabochons avec différentes tailles et formes de moules donc comme ils sont translucides vous pouvez aussi utiliser pour la résine uv ça c'est petit support de bouteille de vin j'en avais déjà j'en ai déjà fait mais voilà ça sera l'occasion d'en refaire plusieurs avec bien la brillance à l'intérieur pour la résine alors je vais sortir donc il ya plein d'autres moules sur le site ça c'est une sélection que j'ai faite donc ça ce sont des petits supports en métal qui permettent de réaliser des stands à cupcakes donc là c'est pour les formes carrés que vous allez voir là donc c'est ce petit sachet là qui s'est percé donc vous voyez c'est un moule trois moules pardon un lot de moules trois moules stands à cupcake donc vous allez avoir la grande base carrée donc elle est assez grande le deuxième étage et le troisième pour faire des stands carrés on ne vous ouvre pas vous aurez compris le principe je pense à travers le plastique je vais les laisser ranger donc voilà donc je vais mettre en la cupcake ensemble j'ai été contacté par pas mal de boutiques dont je vous mettrai tous les liens donc ça ce sont des moules de géodes donc voilà pour réaliser des petites formes de géodes donc c'est assez sympa parce que sur le moule on en a cinq différentes ce qui fait que comme ça ça permet de faire des des petites des petits dessous de verre des géodes voilà pour accompagner par exemple une plus grande on avait tous les moules souvent on a un moule là il y en a cinq d'un coup donc ça c'est assez pratique donc voilà ça vous pouvez faire aussi des presses papier avec donc cela ils ont des prismes ils sont sympas donc voilà pour faire de l'inclusion et des décos aussi toujours pareil donc un moule demi sphère avec des petits prismes ça c'est un moule pour bijoux donc j'en avais déjà mais cela je trouvais sympa parce que voilà vous pouvez faire plusieurs boucles d'oreilles donc là vous avez les petits séparateurs voilà et puis les petites boucles pour faire des petites boucles d'oreilles rondes voilà et dans la série de petits moules donc vous allez avoir le petit pikachu si vous voyez bien petit pikachu ça c'est sympa pour faire des petits porte-clés alors ils m'ont envoyé plusieurs ils m'ont tous envoyé je crois il y a cette forme là cette forme là voilà donc c'est des petits pikachu des petits moules géodes pour faire des bijoux en géodes donc on peut faire des bagues avec et des pendentifs c'est assez à la mode assez tendance en ce moment les bagues géodes et les petits pendentifs géodes c'est pareil ils sont translucides donc on peut utiliser avec la résine uv ça c'est assez pratique pour faire des tutos un peu résine uv pour changer un peu de l'époxy ah oui ça c'est un joli petit moule fait clochette voilà super bien la petite flèche clochette celui là c'est encore un moule géode donc ça c'est un assez gros moule quand même donc ça doit faire des des jolis cristaux des grands cristaux donc ça c'est pas mal pour inclure dans les géodes ou la résine uv sur les supports bois pour faire des décorations donc même sur les tableaux voilà un énorme un gros moule géode j'en ai des plus petits et là celui là il est il est très très grand voilà pour cette vidéo unboxing moule résine j'espère que cette vidéo vous aura plu vous trouverez donc tous les liens de la boutique ou dans la barre d'infos sous la vidéo et puis je pense qu'on est parti pour pas mal de vidéos unboxing parce que je dois encore en recevoir pas mal dans les semaines à venir donc voilà bah j'espère que ça vous plaira vous aurez au moins le lien vous pourrez aller visiter si jamais cela vous intéresse voilà sur ce je vous embrasse très très fort et puis je vous dis donc à bientôt pour plein de nouvelles vidéos ciao